Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle visioconférence. Cette visioconférence est réalisée en partenariat avec Home Transition et Adapsia et elle est financée par la Conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du Val d'Oise avec le concours de la CNSA. Merci à tous de votre participation. Aujourd'hui, nous allons apprendre à installer des outils pour sécuriser son PC Windows. Cette visioconférence sera présentée par Dominique. Je vous remercie déjà à tous d'être très nombreux en direct. Si vous nous regardez en replay, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube pour pouvoir recevoir des notifications à chaque fois qu'on vous met une nouvelle vidéo. Et puis si vous avez 5 minutes, inscrivez-vous à nos visioconférences sur le site movadom.evenbright.com Comme ça, vous pourrez nous regarder en direct et poser vos questions. C'est le petit bonus du direct. Exact. Donc moi, si vous ne me connaissez pas, je suis Pascal. Je suis là pour gérer les problèmes techniques, vous accueillir et puis répondre à vos questions. Donc si vous avez des questions directes, vous levez la main, vous faites un petit message dans la barre de conversation. Et puis j'interromperai Dominique pour qu'il puisse répondre à vos questions. Et sinon, à la fin, j'ouvrirai vos micros et vos caméras hors enregistrement et on pourra discuter tous ensemble et poser vos questions à Dominique et voir vos difficultés. Dominique, je te laisse te présenter et prendre le contrôle de la présentation. D'accord. Donc moi, c'est Dominique Boissier. Mon métier principal, c'est d'accompagner les seniors vers le numérique. Alors je le fais aussi bien en groupe qu'en privé et j'anime des conférences comme celle-ci de manière à pouvoir apporter un minimum d'informations à tous les seniors qui veulent se mettre en numérique et qui veulent progresser dans leur pratique du numérique. Ok. Alors, est-ce qu'on voit là, Pascal, on voit bien ? Oui, c'est parfait. D'accord. Ok. Alors, l'idée aujourd'hui, c'est de voir comment on peut installer des outils sur son PC ou Windows. Donc on traite Windows, on ne traite pas les PC Apple ou autre. Alors, la première chose aujourd'hui, c'est de connaître quels sont les logiciels nécessaires à avoir sur son PC pour qu'il soit bien protégé et que vous puissiez l'utiliser dans de très bonnes conditions. Et surtout après, c'est de savoir vérifier la présence d'outils de protection et si on ne les a pas sur son PC, les rechercher sur Internet pour les installer et s'ils sont manquants. D'accord ? Alors, contre quoi doit-on se protéger ? Première chose, contre les virus. Donc les virus, ce sont des petites bestioles, j'appelle des petites bestioles, qu'on récupère de différentes manières et qui peuvent perturber fortement le fonctionnement de votre PC. Ils peuvent même détruire des choses et le rendre inutilisable. Donc les virus, ça peut être vraiment très grave. Mais il y a aussi des virus un peu inoffensifs et qu'on appelle plutôt pas inoffensifs, c'est plutôt des malwares. Donc les malwares ne vont pas vraiment détruire des données sur votre PC, mais vont en perturber le fonctionnement, vous espionner, savoir un peu ce que vous faites et puis vous envoyer des pubs. Donc les malwares sont des petites choses qui sont très embêtantes, pas hyper graves dans le sens où ça ne va pas détruire votre PC, mais ça va vraiment en perturber le fonctionnement. Troisième point, ce sont les intrusions contre lesquelles il faut se protéger. Votre ordinateur, il est sur Internet, donc il est relié au réseau mondial. Donc vous, de votre PC, vous pouvez aller n'importe où dans le monde entier, sur n'importe quel site Web. Eh bien, de la même manière, s'il n'y avait pas des protections contre les intrusions, des gens pourraient rentrer de l'extérieur. C'est comme votre maison. Votre maison, quand vous sortez, vous pouvez aller n'importe où, mais vous fermez la porte, vous fermez la porte à clé. Donc personne ne peut rentrer. Eh bien, c'est pareil. Au niveau du PC, on a des protections qu'on appelle des pare-feux qui empêchent les intrusions de l'extérieur. Et puis, dernier point, quand on navigue sur Internet, on laisse des traces. Vous avez souvent entendu parler des cookies, ces petits fichiers que le site Web dépose sur votre ordinateur quand vous naviguez sur Internet. Eh bien, ce sont des traces que vous laissez quand vous naviguez. Et on verra aussi comment s'en protéger. Ça fait plein de miettes, les cookies. Comment ? Ça fait plein de miettes, les cookies. Ah, plein de miettes, oui. C'est vrai. Donc, c'est bon, les cookies, mais pas tous. Alors, première chose au niveau de l'antivirus. Votre ordinateur, il faut qu'il y ait un antivirus. Alors, on a des antivirus payants et des antivirus gratuits. Et parmi les gratuits, il y a Windows Defender, qui est l'antivirus intégré à Windows 10 ou 11. Et Windows Defender, c'est l'antivirus qui est de Windows, qui est très efficace, qui est gratuit. Ce qui veut dire que ce n'est pas la peine d'acheter, de payer pour un autre antivirus, parce que les antivirus payants, ils n'apportent pas de protection supplémentaire. Et vu que c'est une couche supplémentaire par rapport à Windows, ils peuvent même le ralentir un petit peu. Donc, les antivirus payants, ça ne sert à rien de payer pour un antivirus. Ce que fait Windows Defender, c'est largement suffisant par rapport à ce dont vous avez besoin. Et puis, on a les antivirus gratuits, comme on est à VAS, comme on est à Vira. Donc, eux, comme les antivirus payants, ils n'apportent pas de protection supplémentaire. Ils peuvent aussi ralentir votre PC. Ils vont surtout vous perturber parce qu'ils vont vous insister à acheter la version payante. Donc, vous allez avoir des messages relativement souvent. Et en plus, il y a même des antivirus gratuits qui ont des accords avec d'autres fournisseurs Internet et qui vont vous insister à acheter autre chose. AVAZ, c'est le pire par rapport à ça. AVAZ va constamment vous solliciter pour l'acheter ou pour installer un autre navigateur. Donc, vraiment, AVAZ, c'est vraiment à proscrire. Je vous le conseille, je vous le déconseille fortement. Donc, moi, je vous le conseille, c'est que sur votre PC, vous utilisez l'antivirus qui est fourni avec Windows 10 ou Windows 11, qui est Windows Defender. Alors, je vais vous montrer comment on peut vérifier l'antivirus sur son PC. Alors, je vais partager mon écran. Voilà, tout l'écran. Je vous partage mon écran. On le voit, Pascal, là ? Ça arrive, oui, on le voit très bien. D'accord. Alors, dans la barre, vous avez sur votre écran, écran Windows, vous avez la barre des tâches. Et dans la barre des tâches, vous avez un petit signe comme celui-ci. Un petit bouclier, alors qu'il n'y ait plus sur Windows 11. Ici, en bas à droite. On le voit, là, Pascal ? Oui, oui, mais j'étais en train de chercher où était la flèche, donc je précise, c'est en bas à droite. Voilà, la flèche est là, ici. Donc, ici, sous Windows 11, c'est bleu. Sous Windows 10, il est plus clair. Avec en bas, une petite pastille qui peut être verte, orange ou rouge. Si elle est verte, ça veut dire que tout est OK. Si elle est orange, ça veut dire qu'il y a un petit problème et qu'il n'est pas grave. Par contre, si la pastille est rouge, ça veut dire qu'on n'est pas antivirus actif et là, ça va être embêtant. Donc là, tout de suite, il faut réagir. Pour voir ce qu'il en est, on peut cliquer dessus et là, on a la page de l'antivirus qui s'affiche sur l'autre écran. Et là, vous avez plusieurs notions. La première, protection contre les virus et menaces. Il faut que ce soit vert, bien sûr. Et si on clique dessus, il vous dit quel est l'antivirus qui fonctionne. Et là, vu que moi, c'est Windows Defender, je n'ai pas d'autres messages. Si vous avez Ava, Savira ou un autre antivirus, il vous mettra lequel c'est. Après, il vous donne d'autres caractéristiques. Protection du compte, le pare-feu. Le pare-feu dont je vous ai parlé au départ. Le pare-feu, c'est indispensable sur un ordinateur. C'est pour empêcher toute personne extérieure de venir sur votre PC. Ce qui veut dire que si vous avez un pare-feu, a priori, personne ne peut venir sur votre PC. C'est bien activé. Alors, quand je dis a priori, c'est qu'effectivement, si vous avez chopé un virus qu'on appelle un cheval de Troie. Donc, un cheval de Troie, c'est un virus qui vient sur votre PC et qui, de l'intérieur, va ouvrir les portes à l'extérieur. Donc, ça, l'antivirus empêche que ce type de virus s'installe. Donc, vous êtes protégé. Donc, dès l'instant où vous avez ici le pare-feu qui est actif en vert, c'est que c'est OK. Après, vous avez contrôle des applications du navigateur, sécurité des appareils. Donc, il faut que tout soit vert comme ça. Et si jamais ce n'était pas vert, vous aurez un petit point orange. Et en bas de dessus, vous verriez où est le problème. Et en cliquant dessus, vous pouvez le corriger. Alors, moi, je n'ai pas le petit icône en bas à droite avec la protection. Parce que je pense que j'ai dû désactiver un truc un jour. Ah, si, je l'ai. Alors, il n'est pas bleu. Moi, il est blanc. Voilà, il est blanc. Dans Windows 10, il est blanc. Et dans Windows 11, il est bleu. OK, ça marche. Alors, des fois, il peut être caché ici. Vous voyez ma flèche, là ? Ici. Il peut être caché là. Donc, ici, vous avez tout ce qui est des applications actives, mais qui sont cachées. Et on peut les faire venir dans votre... dans votre... vers des tâches en le transportant. On est plus dessus, on le transporte. Est-ce que la barre de conversation, la barre de conversation, le Windows Defender est présent sur Windows 7 ? Alors, sur Windows 7, il y a un Windows Defender, mais qui n'est pas vraiment... qui est beaucoup moins opérationnel. Et puis, surtout, maintenant, Windows 7, il faut vraiment, quand on a un PC sur Windows 7 ou Windows 8, il faut vraiment le faire évoluer. parce que ces deux systèmes, Windows 7 et Windows 8, ne sont plus maintenus par Microsoft. Et donc, votre PC n'a plus la correction des failles de sécurité. Et là, effectivement, des gens peuvent venir sur votre PC et voir ce que vous faites. Il y a plus de risques. Il y a plus de risques. Le risque, il n'est pas énorme, mais il y a plus de risques. Donc, vraiment, si vous avez un PC qui est encore sur Windows 7 ou Windows 8, deux solutions. La première, c'est éventuellement le changer. Mais il y a beaucoup de PC qui sont capables, qui sont sous Windows 7 et Windows 8 actuellement, qui sont capables de passer à Windows 10. Et donc ça, il faut demander à quelqu'un qui s'y connaît, un professionnel. Mais ça se fait sans problème. Et moi, je sais que j'ai fait passer beaucoup de PC de Windows 7 et Windows 8 à Windows 10. Et ça marche très bien. Donc, voilà par rapport au virus. Je vais rater le partage, Pascal. Oui, je remets la présentation. Voilà. Et je te laisse reprendre le contrôle. D'accord. Voilà. Donc là, je vous ai montré comment on peut voir son antivirus, comment il fonctionne. Alors, oui, ce que je vous dis, si on est un antivirus payant ou gratuit installé, je vous conseille de le désinstaller. Et dès l'instant où on désinstalle l'antivirus qui est autre que Windows Defender, Windows Defender prend la main de manière automatique. Alors, la seule chose, pour désinstaller un antivirus qui est sur votre PC, il faut le faire avec un PC qui est en mode sans échec. C'est-à-dire que c'est un mode de démarrage de l'ordinateur qui va permettre de lancer un minimum de choses et de ne pas lancer l'antivirus. Parce que l'antivirus, quand il est lancé, il refuse d'être désinstallé. Donc, il ne faut pas qu'il soit lancé. Et pour qu'il ne soit pas lancé, il faut démarrer un mode sans échec. Et ça, bon, soit vous pouvez demander à, si vous ne savez pas faire, demander à quelqu'un qui s'y connaît, à un ami, ou vous pouvez aussi trouver sur Internet des tutoriels qui vous expliquent comment démarrer un mode sans échec. Vous allez dans votre navigateur et moteur de recherche préféré, vous tapez « Tutoriel démarrage sans échec » de Windows 10, et vous trouverez des ressources qui vous expliqueront comment faire. Et puis, deuxièmement, pour enlever l'antivirus, généralement, pour l'enlever, il faut utiliser un programme spécifique de désinstallation des antivirus. Il y en a un pour Avast, il y en a un pour Avira, il y en a un pour tous. Et pour le trouver, moi, je vous conseille d'aller sur le site comment-ça-marche.net. Donc, c'est un site, quand vous allez sur Internet pour télécharger un logiciel, il y a des fois, on peut se faire avoir. C'est-à-dire qu'on est sur un site, on croit télécharger un logiciel et on télécharge autre chose. Et c'est là où ça devient dangereux. Alors que sur le site comment-ça-marche.net, tous les logiciels qu'il référence pour vous les proposer au téléchargement sont des choses qui sont vérifiées et les liens sont fiables. Donc, moi, je vous conseille, quand vous voulez télécharger quelque chose, de toujours passer par le site comment-ça-marche.net. Souvent, on a des bandeaux publicitaires qui disent télécharger, mais en fait, ça en rend sur un autre site qui télécharge autre chose et c'est là qu'on se peut avoir. Exactement. Là, il faut vraiment, moi, je dis des fois, avant de cliquer, tournez trois fois votre doigt sur la souris. Parce que des fois, quand on clique trop vite, souvent, on a insisté par des sites avec des bandeaux, etc., on a un gros installé et puis on va trop vite, on clique dessus. Alors que ce n'est pas du tout ce qu'on veut. Donc, surtout, ne jamais cliquer trop vite. Alors, souvent, ce que j'ai vu aussi, je répondrai à la question de Gisèle juste après, souvent, ce que j'ai vu aussi, c'est des gens qui installent des choses sans savoir parce que quand on installe un logiciel, un jeu de cartes, par exemple, on va avoir, voulez-vous installer également tel truc ? La case est cochée. Et puis, ça installe plein, plein, plein de logiciels. Et j'ai déjà vu des gens qui avaient des ordinateurs qui ramaient à mort parce qu'ils avaient deux ou trois logiciels antivirus en même temps qui tournaient. Alors, effectivement, Windows Defender prend le relais et se met en veille s'il y a un autre antivirus. Par contre, si vous mettez Bitdefender, Norton et Avast, les trois vont tourner en même temps, les trois vont ramer et ça va vous énerver. Et votre PC peut devenir carrément presque inutilisable. C'est ça. Parce qu'il ramène complètement si c'est un PC qui n'a pas de grosses capacités, il va être saturé par les antivirus. Donc, les antivirus sont très, très consommateurs de ressources. Alors, Gisèle nous demande, elle a un antivirus qu'elle paye tous les ans. Pourquoi est-ce qu'elle devrait le désinstaller ? Est-ce que c'est vraiment sécurisé ? Et quelle est l'utilité de ces antivirus payants dans ce cas-là ? Alors, les antivirus payants, effectivement, ce sont des gens qui vivent sur, ce sont des entreprises qui vivent sur la vente d'antivirus. Mais il faut savoir que les antivirus ne font pas plus que l'antivirus qui est intégré à WinnoDefender. Ils ne font pas plus. Moi, j'ai vu que les virus sont très bien bloqués par WinnoDefender, ils n'auront plus antivirus ou ça, mais ils ne font pas plus. Et puis, deuxièmement, ces antivirus ne sont pas efficaces contre les malwares de la même manière qu'aux WinnoDefender. Donc, moi, je n'ai jamais vu pour l'instant l'antivirus payant faire plus que WinnoDefender. Ils existaient parce qu'avant, Windows n'avait pas de pare-feu d'antivirus intégré. Voilà, jusqu'à Windows 7, Windows 8, ce n'était pas extraordinaire. Depuis Windows 10, vraiment, l'antivirus de Windows est très efficace. Donc, moi, je vous conseille d'économiser les 40, 50, 60 euros que vous payez par an. C'est sûr. J'ai répondu à la question ? Parfait. Merci. OK. Voilà, donc, voilà par rapport aux antivirus. Donc, là, c'était la première protection à avoir. Deuxième protection par rapport aux malwares. Alors, c'est quoi des malwares ? Ce sont des petits logiciels informatiques malveillants. On peut dire aussi que ce sont des virus, mais ce sont des virus un peu spécifiques. je vous dis moins méchants que les virus. Mais ils vont vous espionner. Donc, effectivement, ça peut être très grave puisque s'ils vous espionnent, ils peuvent même carrément voir quand vous tapez des codes, etc., et les capter. vous envoyez plein de publicités. Et puis aussi, carrément, vous modifiez le comportement du PC. Par exemple, j'ai eu le cas hier encore, dans la barre des tâches, on n'avait plus d'icônes. Les icônes avaient disparu. On ne pouvait plus. Voilà. Donc, effectivement, ces malwares sont très embêtants. Mais, heureusement, on peut s'en protéger. Alors, ça, je vous le redis, les antivirus, payants ou gratuits, ne protègent pas efficacement des malwares. Je vois beaucoup, beaucoup de PC qui ont des antivirus aussi bien gratuits que payants, et ils ont quand même des malwares. Et ça peut même aller très, très loin. Alors, pour se protéger des malwares, comment ils s'installent ? Ils s'installent clandestinement. Lorsque vous naviguez sur Internet, vous faites un clic un peu intempestif, ce que je vous disais tout à l'heure, essayez de ne pas cliquer trop vite. Et puis, vous cliquez aussi sur la piège d'un mail, eh bien, l'antivirus, le malware s'installe. Donc, pour s'en protéger, je vous dis, l'antivirus n'en protège pas suffisamment, pour s'en prémunir, première chose, prenez le temps de lire avant de cliquer sur un lien. Là, je vous disais de tourner trois fois votre doigt sur la souris avant de cliquer. Donc, prenez votre temps. Deuxièmement, on peut installer un outil dans un navigateur qui permet de vous alerter si vous arrivez sur un site qui est potentiellement embêtant. Et on va voir comment on installe ce site. Et puis, troisième chose, on peut vérifier que l'on n'a pas de malware avec deux outils qui sont gratuits, qui sont ADWCleaner et Malwarebyte. Donc, ces deux outils-là, on va voir comment on fait pour les, ces trois outils, comment on fait pour les installer et les nettoyer. Alors, là, je vais... Est-ce que tu connais, Dominique ? Il y a quelqu'un qui nous parle de super anti-spyware. Alors, il y a beaucoup, beaucoup d'outils. Il faut se méfier parce qu'il y a beaucoup d'outils qui sont, qui se disent très efficaces et qui, en fait, sont aussi des malware. Et super anti-spyware, je ne le connais pas spécialement, mais il ressemble bien. Dès l'instant où on a besoin de mettre un mot super ou un mot gratuit, ça peut être... C'est louche. Donc, celui-là, je ne le connais pas spécialement, il faudrait que j'explore, mais ce qui est sûr que c'est que les deux dont je vous parle, ADWCleaner et Malwarebyte, sont très bien et très efficaces. D'accord ? Alors, je vais partager. Je vais reprendre la main pour vous montrer comment on fait. Alors, c'est bon, on voit mon écran ? Parfait. Alors, déjà, premier outil, Hublock Origine. Hublock Origine, c'est un petit outil qu'on va rajouter au navigateur et qui va permettre de retraverter si on arrive sur un site qui est potentiellement embêtant. Alors, je tape dans mon navigateur, je tape Hublock Origine. Donc là, je suis avec un navigateur équivalent à Google Chrome. Donc, je clique dessus et là, il me met, donc, il faut bien vérifier qu'on est sur un site, Hublock Origine, et là, je fais télécharger Hublock Origine. Donc là, moi, il me l'a installé. Donc là, ici, il l'installe et on va l'avoir ici sur le... Je vous le montrerai autrement, ce sera plus simple. Je vais vous le montrer ici. Alors, Hublock Origine. Et je clique ici et je dis, voilà. Donc moi, je l'avais déjà. Donc là, il va vous l'installer. Et pour le voir, on le voit ici, en haut de votre Google Chrome. Et c'est pareil si vous avez Mozilla Firefox. On clique là et on voit ici le bloc Origine. Donc, je vais cliquer là sur le petit ergot pour le voir apparaître ici. Et là, il bloque Origine. Donc, c'est un petit bouclier que l'on voit ici. Et il va vous... Première chose, il va vous bloquer pas mal de pubs. Alors, je vais aller sur, par exemple, Conforama. Et ici, je clique dessus, par exemple, et vous allez voir ici, voilà, il y a un petit 5. Ça veut dire qu'il a empêché 5 pubs de s'afficher. Si je vais, par exemple, sur Orange. Il y a d'orange, ici. Et là, vous allez voir ici, voilà. Il y a 20 pubs qui ne sont pas affichés. Donc, au niveau blockeur de pub, il est très efficace. Et ça va vous alléger vos écrans. Ça évite d'avoir trop, trop de choses sur l'écran. Et puis aussi, surtout, le point important, c'est que si vous allez sur un site qui est potentiellement embêtant, il vous le dit. Alors, j'en ai repéré un. Généralement, un. Ici, c'est le changement. Ce n'est pas le bon. le bon. Non, ce n'est pas le bon. Alors, chaque fois, c'est... Alors, je vais chercher... Il faut un site qui me... on a des sites qui changent et on n'a pas toujours... non, ce n'est pas celui-là. Bon, je ne vais pas pouvoir vous en montrer un parce que les sites qui sont des fois embêtants, ils redeviennent... ils redeviennent... ils changent leur pratique de manière à être moins inclusif. Et là, je ne l'ai pas. Non, je ne vais pas pouvoir vous le montrer. Alors, ce qui se passe, c'est que quand vous arrivez sur un site qui est potentiellement embêtant, il vous met sur l'écran un triangle, il vous explique que le site sur lequel vous allez est potentiellement embêtant et ce qu'il faut faire comme ça, il faut faire retour. Il faut faire retour et ne pas aller sur le site. D'accord ? Donc, Hublox Origine, c'est ce petit signe-là. C'est donc une extension de votre navigateur qui va vous protéger contre les pubs et vous alerter si vous arrivez sur un site qui est potentiellement embêtant. Est-ce qu'il y a un moyen de le désactiver parce qu'on a de plus en plus de sites qui vivent de la publicité, notamment des journaux qui proposent des articles gratuits et qui vivent de cette publicité-là ? qui nous disent que vous avez un bloqueur de pub donc vous n'avez pas accès au contenu que vous voulez regarder ? Tout à fait. Quand c'est comme ça, on clique dessus et là, quand il est bleu, il est actif. Quand on clique dessus, il est désactivé. Donc, il suffit d'aller dessus et le désactiver. Et on peut le désactiver constamment ou ne le désactiver que pour un site. c'est possible. Pour éviter, si on consulte régulièrement ce site d'information, d'avoir à cliquer à chaque fois. Exactement. D'accord ? J'ai répondu à la question ? Très bien. Merci Dominique. Alors, deuxième outil qui est aussi très très bien, c'est ADW Cleaner. Alors, je vais le chercher, je vais vous expliquer, sur le site de Comment ça marche. Donc, je tape ADW Cleaner. Et pour aller sur le site de Comment ça marche, je tape CCM, Comment ça marche. Je valide. Et j'arrive sur, ici, il me propose en premier le site de Comment ça marche, avec le lien directement sur le téléchargement d'ADW Cleaner. Et là, je fais Télécharger pour Windows. Donc, quand généralement, votre navigateur est programmé et paramétré pour que quand vous téléchargez, ce que vous téléchargez aille dans le dossier Téléchargement. Donc, vous pouvez le retrouver après, ce que vous avez téléchargé. Si je vais ici, dans mon exploratoire de fichiers, sur mon téléchargement, j'ai effectivement le petit programme que j'ai téléchargé qui s'appelle ADW Cleaner. Donc, ce petit programme, on va l'exécuter. Alors, ça, c'est un programme, il ne s'installe pas sur votre PC. C'est un programme qu'on lance. On le lance. Voilà. Il demande s'il peut faire des corrections. oui. Là, il va se lancer. Voilà. il me demande si... Là, il me propose une mise à jour. Je veux dire que non, pour l'instant, je ne veux pas la mise à jour. Et je fais analyser maintenant. Donc là, moi, je n'ai pas de... je n'ai pas de... Alors, ici, il détecte deux choses. Il détecte les malwares. Je n'en avais pas, il avait mis zéro. Il détecte les logiciels préinstallés. Alors, les logiciels préinstallés sont des logiciels que le constructeur du PC a mis et que, généralement, il faut garder. Donc là, je ne fais rien. Je dis... Je ne coche pas les cases pour dire de mettre en quarantaine. Et donc, je ferme directement. Donc là, parce que je n'avais pas de... Je n'avais pas de malware. Je n'avais pas de... Alors, ADWCleaner ne cherche les malwares que en mémoire. Parce que les malwares, ils peuvent être... Ils peuvent être en mémoire. Ils peuvent être sur le... Sur le disque dur ou les deux. Donc, ADWCleaner recherche ce qu'il y a en mémoire et c'est le premier outil à utiliser pour... Pour nettoyer votre... Votre PC et vérifier qu'il n'y a pas de malware embêtant. Alors, ce qu'on peut faire ADWCleaner ici, c'est que quand vous le téléchargez, il le met dans le dossier de téléchargement. On peut se le mettre sur le bureau pour l'avoir constamment disponible. Donc, je fais un clé droit. Je vais faire couper. Après, je reviens sur mon bureau. clé droit et je l'ai collé. Et mon dossier ADWCleaner, il reste sur mon PC, sur mon bureau. D'accord ? Donc, voilà pour ce qui est du premier outil. C'est un outil gratuit qui est vraiment simple d'utilisation et qui est vraiment très, très efficace. Hier, j'ai encore été appelé pour quelqu'un qui avait un problème et qui avait 77 malwares détectées par ADWCleaner. Et effectivement, son PC avait plein de problèmes, plein de dysfonctionnements, des choses qui ne marchaient plus, des favoris qui ne marchaient plus. Et c'est vraiment ces malwares qui étaient embêtants. On les a éliminés avec ADWCleaner. C'est beaucoup. J'étais étonné qu'il y en ait autant. Mais vraiment, le PC, il avait plein de comportements bizarres et c'était lié à ça. Et ADWCleaner a tout nettoyé. Alors, on a Véro qui nous dit est-ce que C-Cleaner est bien aussi ? Alors, C-Cleaner, ce n'est pas du tout pour la même chose. C-Cleaner, c'est pour nettoyer les cookies. Donc, je vous montrerai tout à l'heure comment on est. Et le registre. Je vous montrerai tout à l'heure comment on fait. Mais C-Cleaner, il faut faire attention parce que d'une part, si vous le laissez en fonctionnement, donc il se lance dès l'instant où vous lancez le PC, il va être gourmand un peu en ressources. Et puis, deuxièmement, il va constamment vous solliciter pour passer à une version supérieure. Donc, il peut être un plan intrusif. Donc, pour ce qui est du nettoyage de l'historique et des cookies, je vais vous montrer tout à l'heure comment le faire directement dans votre navigateur. Et ensuite, le registre, c'est vrai qu'il peut le faire, mais ce n'est pas non plus une chose qui est la plus importante à faire régulièrement. Et donc, moi, je déconseille maintenant l'utilisation de Ccleaner alors que je l'ai conseillé pendant très longtemps. On en reparlera tout à l'heure. Mais là, Ccleaner, ce n'est pas du tout les malwares. Ce n'est vraiment que les cookies et l'historique. Dernier outil à installer qui s'appelle Malwarebyte. Donc là, ici, je vais taper Malwarebyte. et je ne fais toujours pas les CCM pour aller sur le site comment ça marche. Voilà. Et là, je l'ai ici. Donc, de la même manière, on le télécharge. et on va avoir dans son, donc il me demande où je le mets, je le mets dans le dossier téléchargement. Donc, soit selon le paramétrage de votre navigateur, soit quand vous téléchargez, il va directement dans un téléchargement, soit il vous demande où vous voulez le mettre. Et donc, dès l'instant où il était téléchargé, donc c'est le logiciel d'installation, je vais dans mon navigateur, dans mon exploitant de fichiers, et là, j'ai MB Setup. Donc ça, c'est le logiciel d'installation de Malwarebyte. Donc, je le lance. Il me demande si je veux autoriser les manipulations. Donc, je mets oui. Alors, au passage, quand vous avez ce petit écran-là, quand la barre comme ça ici, elle est bleue, quand elle est bleue sous Windows 10 ou grise sous Windows 11, il n'y a pas de problème. Si elle est jaune, il faut faire attention, mais si elle est rouge, il ne faut surtout pas continuer. Si vous avez ici qui ont fait cette question, voulez-vous autoriser l'application à apporter des modifications à votre appareil, si c'est rouge, il ne faut surtout pas le faire. C'est une pop-up, donc on ne la voit pas, en fait, parce que tu partages juste le navigateur, mais voilà, ça y est, on le voit. D'accord, ok, d'accord. Donc là, on fait installer. Alors, il me demande si je veux installer autre chose dans notre navigateur, il ne faut surtout pas le faire. On dit non, il faut faire skip this. Chaque fois que vous installez un outil, il faut faire attention qu'il n'installe pas autre chose. Donc là, il vous dit qu'il veut installer un autre navigateur. Je ne veux pas. Donc, vous avez ici le skip this. Alors, je sais que en anglais, c'est différent, mais quand vous avez le mot skip, il faut dire sauter. Donc, généralement, faites toujours le skip et regardez bien. Vous voyez ici, le yes install, en gros, il est attirant, alors que le skip est un peu moins gros. Même des fois, il peut être moins gros. Donc, prenez bien le temps de regarder l'écran de manière à bien choisir la bonne option. je mets le skip this et là, il fait installation. Il s'installe. Alors, moi, je l'ai déjà installé ici. je vais, voilà, je vais la laisser faire. Donc, voilà, quand vous l'avez installé, vous avez Malwarebyte, c'est ce petit icône. donc, je le lance. Il va se lancer. Donc, effectivement, alors, l'installation de Malwarebyte, des fois, peut prendre un peu plus de temps parce que là, c'est un programme qui est installé sur le PC. Donc, il va prendre la place sur le PC. et dès que l'on va l'installer, on peut le lancer. Voilà, ici. Alors, là, je ferme la fenêtre. Voilà, donc, voilà à quoi ressemble Malwarebyte. Donc, vous avez l'historique des détections ici, protection temps réel, ça, c'est quand vous avez l'option payante. Et là, on n'a pas l'option payante. Donc, pour ne pas avoir l'option payante, je vous conseille de faire des petits paramétrages. Pour cela, vous allez dans le, ici, le petit signe paramètres, je clique dessus et là, je désactive dans le premier onglet général, je désactive tous les et je désactive tout de manière à ce qu'il ne fasse rien de manière automatique. Donc, dans le premier écran général, il faut tout désactiver. Dans Notifications, de la même manière, vous désactivez tout de manière à ce qu'il ne vous embête pas. Parce que tout ça, c'est pour vous faire des choses de manière automatique, alors que là, moi, ce que je vous conseille de faire, de ne lancer Malwarebyte que quand vous voudrez faire une analyse. Donc, l'onglet Notifications, vous désactivez tout. L'onglet Sécurité. Alors là, par contre, il faut désactiver le premier et les mots de ma message, vous dites oui, ok, je vais bien. Alors, par contre, il faut bien garder quarantaine automatique, il faut le garder. Le retirer de la quarantaine quand le malware détecté est infopositif, on le garde. Alors, démarrage Windows, il ne faut pas qu'il soit coché pour que le malwarebyte ne démarre pas systématiquement avec Windows. Après, on laisse ici les deux les deux icônes ici en bleu, il faut bien qu'il analyse les archives et qu'il détecte les menaces. Donc, on garde que ces quatre icônes connectées. Après, sur affichage, on ne change rien. Liste autorisée, on ne doit rien avoir. Parce que si on a quelque chose, ça veut dire qu'on autorise un malware. Donc, on ne doit rien avoir. Et quand on est sur compte, il faut le désactiver de manière, parce que malwarebyte est gratuit pendant 15 jours et après, il devient payant. Donc, on désactive l'option payante. voilà. Et là, on l'a paramétré et malwarebyte pourra rester sur votre ordinateur de manière pérenne et il n'évoluera pas, mais ce n'est pas bien grave. Et quand vous en aurez besoin, vous le lancerez. Donc là, je ferme ici cette fenêtre et là, j'ai mon écran d'accueil. et là, je fais analyse et il va analyser mon PC. Alors, d'abord, il va regarder s'il n'y a pas des mises à jour. Il a un catalogue de malware. Donc, il regarde que le catalogue qu'on a sur le PC est bien le catalogue à jour de manière à ce qu'il connaisse tous les malwares existants. Après, il va analyser la mémoire, les éléments de démarrage, le registre et après, tout le PC. Donc, Malwarebyte peut être très très long en termes d'exécution parce que si vous avez beaucoup de données, il peut durer 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, des fois jusqu'à une demi-heure. Mais, il analyse en profondeur et il détecte, vraiment, moi je le trouve toujours efficace, il détecte les malwares qui sont sur votre PC et il va les éliminer. Donc là, je vais l'arrêter parce que vu que c'est long, je ne vais pas attendre la fin. mais à la fin, il vous dit ce qu'il en est s'il y a des malwares et s'il y a des malwares, il vous propose de les mettre en quarantaine. Donc, il faut les mettre en quarantaine. Quarantaine, ça veut dire il les met de côté. C'est comme s'il les supprimait. Donc, le mot quarantaine, ça équivaut à supprimer les malwares et protéger votre ordinateur. Oui, il a fini, voilà, terminé. Donc, moi, il n'a rien trouvé. Voilà par rapport au malwares. Je propose de... Est-ce que tu peux reprendre le contrôle, Pascal ? Je remets la présentation. Voilà, ici. Tu peux reprendre le contrôle. Ok, voilà. Alors, donc, les malwares, on a vu comment installer Ublock Origin et on a vu comment installer ADWCeNR et Malwarebyte. Donc, ces trois outils, c'est vraiment, pour moi, les trois outils qui vont vous permettre de maintenir votre PC et surtout de ne pas être infesté par des malwares. Alors, Ublock Origin, il fonctionne constamment dans votre navigateur et ADWCeNR et Malwarebyte, vous les lancez une fois par mois pour vérifier qu'il n'y a rien. Alors, c'est aussi en fonction de l'utilisation que vous avez de votre PC. Ou alors, si vous voyez que votre PC a des comportements anormaux ou que votre PC a des ralentissements, vous les lancez. C'est certainement parce que vous avez chopé un petit malware et qu'il y a besoin d'un petit nettoyage. Alors, pour ce qui est des intrusions, eh bien, Buindo le fait tout seul. Par défaut, il atteigne un pare-feu. Donc, vous n'avez rien à faire. On a juste vu au départ, je vous ai montré comment le voir dans l'antivirus, quand on travaille à l'antivirus, on voit que le pare-feu est actif. Alors, au niveau des traces, au niveau des traces, le mieux, c'est de, effectivement, on peut utiliser ces cleaners avec les inconvénients dont je vous ai parlé, que ces cleaners est assez intrusif et va vous inciter à prendre la version payante ou à passer la version supérieure. Enfin, il peut être pénible. Déjà, si vous avez ces cleaners, surtout, faites en sorte qu'ils ne se lancent pas au démarrage. Dans ces cleaners, je crois, quelque part, il y a un paramètre pour dire je ne veux pas qu'ils se lancent au démarrage des Windows. Et sinon, je vous montre comment on peut, dans son navigateur, nettoyer tout seul les cookies. Alors, je vais faire partager que l'on soit dans Google Chrome, dans Mozilla Firefox ou d'autres navigateurs comme Safari, c'est un peu le même principe. On va sur les trois petits points en haut dans les paramètres du navigateur. Après, on va donc sur paramètres et on va dans l'onglet confidentialité et sécurité. donc là, je le remercie. Et là, on a effacé les données de navigation. Donc, je clique dessus et voilà. Donc là, j'ai vous proposez trois propositions. L'historique de navigation qui est donc la trace de tous les sites que vous avez visités. Toutes les pages web que vous avez visitées, elles sont mémorisées ici dans l'historique de navigation. Donc, c'est vrai que c'est bien de temps en temps de faire du ménage. Les cookies, ce sont donc les petits fichiers qui sont déposés sur votre ordinateur par des sites quand vous naviguez ou ils mettent quand vous êtes venus, quand vous êtes restés, ce que vous avez fait. Donc, ce sont des petits espions et donc, c'est bien de les supprimer parce que généralement quand vous rentrez sur un site, ils vous demandent l'autorisation de mettre des cookies. Donc, cette autorisation, alors des fois, vous refusez, donc ça va très bien, mais il y a des sites qui vous empêchent d'aller plus loin. Et puis, même quand vous refusez, on ne sait pas ce qu'ils font, on n'a pas qui vous dit ce qu'ils n'en mettent pas. Donc, généralement, moi, chaque moment, je ne m'en mette plus. Les cookies, souvent, j'accepte et je vais les nettoyer régulièrement. Et, troisième chose, c'est les images des fichiers en cache. Quand vous naviguez sur Internet, les sites, des fois, mettent dans des endroits de votre PC qu'on appelle en cache des petits fichiers qui peuvent resservir par la suite. Et puis, après, quand vous partez, ces fichiers restent alors qu'ils ne serviront plus jamais. Donc, c'est bien d'y nettoyer régulièrement. Donc, là, vous avez ces trois choses qu'on peut nettoyer. Alors, sachant que si vous donnez une période, et la période, ça peut être d'une heure, d'une quatre heures, etc. vous mettez toutes les données parce que sinon, vous ne nettoyez que de manière partielle. Et vous faites effacer les données. Et là, vous aurez toutes vos données, toutes les cookies, les stricules de navigation, les fichiers en cache qui vont être nettoyés. Donc là, je ne vais pas le faire. Si je le fais, je le fais. Voilà. Et là, c'est fini. Alors, ce que je vous conseille pour avoir ça facilement et pour y retourner facilement, quand vous êtes là, vous pouvez mettre ça en favori. Donc, pour mettre en favori, vous voyez, j'appuie sur la petite étoile, là. Donc, selon le navigateur, c'est un peu le même principe. Donc là, moi, je vais changer le nom. Je vais mettre nettoyage cookies. Voilà. Donc, je le mets dans ma barre des favoris et je fais OK. Donc, maintenant, si je vous montre ma barre des favoris, j'aurai ici, alors, il y en a beaucoup, donc je vais le ramener. Voilà, je peux le mettre là. Il y aurait nettoyage cookies. Et si je clique dessus, je vais directement là. D'une part, ça vous permet, en le mettant en favori, ça vous permet de le retrouver facilement. Et puis, surtout, si vous mettez dans les favoris au début, chaque fois que vous irez dans votre navigateur, vous le verrez et vous penserez à le faire. Donc, voilà par rapport au nettoyage des petites traces que vous laissez sur Internet. Et donc, pour moi, c'est une très, très bonne alternative à Ccleaner. C'est beaucoup moins intrusif. C'est bon, Pascal, tu peux reprendre. OK. voilà par rapport aux traces que l'on peut trouver. OK. Donc, je vous ai fait un petit récap. Un petit récap des menaces, quels outils utiliser et quels sont les commentaires. Donc, par rapport au virus, on utilise WeDolefender. Et surtout, ne pas installer d'autres antivirus, ce n'est pas utile. Contre les malwares. Donc, bien penser à lire avant de cliquer. Prenez le temps de lire ce qu'il y a à l'écran. Ne cliquez jamais trop vite. Je vous l'ai dit, très souvent, des sites vous incitent. Vous mettez des gros pavés sur installés et des fois, ce n'est pas ce que vous demandiez. Pour le temps de bien lire. Et Hublock Origin, c'est une extension de votre navigateur. Donc, sur Google Chrome, il s'installe directement sur Internet. sur Mozilla Firefox, il faut aller dans les extensions de Mozilla et le chercher. Pour supprimer les malwares, c'est ADWCleaner et Malwarebyte. Donc, on a vu comment les installer. Et surtout, par rapport à Malwarebyte, bien penser à faire le paramétrage que je vous ai montré pour qu'il reste toujours en version gratuite et qu'il ne vous embête pas et qu'il ne soit pas intrusif. Au niveau des intrusions, vous avez le pare-feu de Windows qui est intégré. Donc, ça, vous n'avez rien à faire. Et pour les traces et les cookies, je vous ai montré comment nettoyer votre navigateur et le mettre en favori dans votre navigateur pour penser à le faire régulièrement. voilà ce que je voulais vous dire un petit peu pour vous permettre de sécuriser au quotidien votre PC et avec ça, vous aurez un PC qui, normalement, ne devrait pas avoir de soucis. Merci beaucoup, Dominique. Alors, on va répondre à vos questions juste après. Il y en a déjà quelques-unes. Je vous invite en attendant à remplir le questionnaire de satisfaction. Donc, vous pouvez cliquer directement sur l'écran, sur le texte, cliquer ici ou alors je vous ai mis le lien dans la barre de conversation. Alors, je vous invite grandement à y répondre. Ça nous permet, nous, de faire un retour à nos financeurs et puis, également, vous avez un petit champ libre et vous pouvez mettre des commentaires sur ce que vous avez pensé de Dominique, sur ce que vous avez pensé de sa présentation, sur le temps qu'il se faisait chez vous aujourd'hui, sur tout et n'importe quoi, sur des thématiques que vous souhaiteriez dont on parle d'ici la fin de l'année. ou l'année prochaine. N'hésitez pas à nous mettre tous vos messages et puis, je vous invite également à cliquer ici. Vous pouvez aller sur notre chaîne YouTube. Donc, soit vous cliquez sur le lien, soit vous mettez YouTube et vous cherchez Gwendoline Coterez ou Movadom. Vous aurez accès à notre chaîne et à tous nos replays de cette année et des années précédentes. Donc, si vous avez des questions sur la présentation d'aujourd'hui, vous pourrez la retrouver en fin d'après-midi sur la chaîne YouTube. Et puis, pour vous inscrire, le site, c'est movadom.evenbright.com et vous pouvez également sur le site de movadom.com télécharger toujours gratuitement le livre audio co-écrit avec Isabelle Palassin, psychologue, sur le déménagement des seniors, sur un peu les contraintes que ça peut apporter et puis les solutions évidemment et puis les podcasts avec des témoignages de seniors qui ont déménagé, qui sont restés chez eux, qui ont fait des aménagements pour pouvoir rester chez eux. Tout un tas de choses très intéressantes quand on arrive à un certain âge et qu'on se pose beaucoup de questions. Notre prochaine visioconférence, c'est cet après-midi. On va parler de comment gérer Alzheimer quand on est un nez dedans avec Isabelle Palassin. Si vous avez la moindre question, vous envoyez un petit mail à contact arrobas movadom.com Encore merci à la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie du département du Val d'Oise et à la CNSA. Merci beaucoup Dominique. À très bientôt.